Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Airfactor 2 pour la mise à jour, la grosse mise à jour j'ai envie de dire, sur février. On va regarder ça assez rapidement parce que bon il y a quand même pas mal de choses à dire. Ça va se passer en trois étapes, donc on va déjà sur la première partie regarder un petit peu ce qui a été proposé dans cette mise à jour. Deuxième partie je vais vous proposer un petit comparatif avec ce qui se fait sur Airf2 déjà, donc le mode du circuit de Long Beach et la version AMS2 qui pour moi à ce jour était la plus belle. Donc voilà je vais vous faire un tout petit comparo. Et enfin dernier une petite course sur Long Beach pendant cinq tours avec les nouvelles BTCC. Donc allez c'est parti vous inquiétez pas il y a le chapitrage donc vous pouvez aller voir ce qui vous intéresse directement. On regarde tout de suite le début de cette vidéo avec le contenu donc qui nous est proposé par le studio. Allez donc on est parti je suis directement dans le jeu comme vous savez il y a un onglet spécial pour les news dans le jeu RF2 donc on se retrouve avec le Q1 donc 2023 donc c'est en anglais mais de toute façon il n'y a pas grand chose de compliqué donc nouveau contenu la Honda Civic Type Air BTCC. Sacré gueule vous allez voir pendant la course vraiment elle est superbe avec un nouveau hybride power qui a été instauré donc ça je vais vous le montrer tout de suite après donc voilà on donne les détails. Le deuxième contenu c'est le circuit de Long Beach Grand Prix donc circuit assez atypique voilà on court pas souvent dessus en même temps même par les modes j'avais pas vu beaucoup de courses proposées donc voilà au moins ça maintenant c'est disponible je vous montrerai les tarifs en même temps directement après. L'update vous voyez général il y a pas mal de choses qui ont été ajoutées, des tracks limites au niveau des cinématiques ça a été amélioré. Il y a un photo mode directement intégré moi j'y avais déjà touché avec la release candidate donc voilà maintenant c'est officiel. Des modifications au niveau de la physique de véhicule, au niveau des graphiques, de l'AI, du HUD, de l'interface, un nouveau système du management du package donc des installations et désinstallations des modes donc ça c'est nouveau également. Au niveau du modding, vous voyez je ne vous fais pas tout le translate et toute la traduction de ce qu'il y a mais il y a vraiment pas mal de choses donc on continue. Qu'est ce qui nous est proposé? ça ici c'est le btc hybride boost donc ça vous permet de mettre un boost sur le véhicule avec ici je sais pas si on voit mon on voit pas mon curseur mais il y a une petite jauge en fait de puissance donc on est limité à envoyer time limit for activation donc là voilà vous voyez 15 secondes par tour maximum ça peut être validé qu'à partir de la troisième vitesse. Il y a plusieurs conditions donc ce qui permet d'avoir un petit peu de difficulté à l'engranger vous allez voir pendant ma course à le démarrer quand on veut c'est pas si simple que ça. Toute la BOP des GT3 ont été refaites alors maintenant j'ai pas tout testé donc je peux pas vous dire si c'est cohérent mais bon en tout cas ça a été remis à jour. Le nouveau système de packagement de système donc ça permet pardon de d'installer et désinstaller des modes et également de pouvoir utiliser des véhicules sur des courses pour lesquels on n'a pas l'intégrité demandée comme sur l'FM ce que j'avais évoqué lors d'une précédente vidéo. Ensuite le mode photo et cinématique qui permet d'avoir beaucoup plus de d'effet tout ça dans une interface un peu plus simple que ce qui était prévu auparavant et l'update de tous les cartes vous voyez GT3 BOP, il y a la DALARA qui était aussi revue, Stocker 2018, Stocker 2018 fait un 19, Porsche 900, il y a tout ça tout ça tout ça tout ça pour ça que vous je trouve ça également grosse grosse mise à jour très honnêtement un nouveau système challenge GT challenge système de compétition toujours pareil et voilà je crois qu'on a fait le tour voilà on a fait le tour donc vous voyez énormément de choses dans cette mise à jour comme comme à son habitude je suis étonné c'est qu'il n'y a pas eu de contenu gratuit depuis un petit moment je crois sur RA2 il me semblait que ça avait été dit qu'ils allaient alterner entre le payant et le gratuit donc bon tout état de cause ce n'est pas pour tout de suite je ne sais pas s'ils ont loupé ça ou alors c'est moi qui ai peut-être loupé également bref allez on a fini de voir un petit peu le changelog on va passer tout de suite au comparo du circuit de Long Beach ち artistique teneurs 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 C'est parti. 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 J'essaye à bien appuyer. J'arrive pas à mettre le boost. Il devrait y avoir une condition. qui n'est pas bonne. c'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, cette fois-ci il est enclenché, on va se revoir en freinage. On va se revoir, on va se revoir. J'aurais dû prendre l'intérieur là, on va essayer peut-être de décroiser. Erreur de l'IA, c'est bon pour moi. Elle le protège, vous voyez. C'est limite ça. Voilà, on a terminé, c'est dommage, cette dernière place que j'ai perdue sur le dernier virage. Un petit peu dommage. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça pouvait donner une course. Ce n'est peut-être pas le véhicule le plus approprié sur le circuit là, mais au moins je vous ai fait une seule vidéo avec le contenu complet circuit et voiture. Allez, moi je vous laisse là-dessus et on se dit à une prochaine ! Tchuss ! ... ... ... ... ...